Chers amis, bonjour. La vidéo que vous allez voir est en fin de compte la conclusion d'un stage que j'ai fait sur la rhumatologie à Paris, récemment, et je me suis laissé aller à un certain moment, surtout dans le contexte actuel que nous sommes en train de vivre, à parler de quelque chose de fondamental, et au travers de la peur de la mort, j'ai abordé le sujet très très vaste, quel est le sens de notre vie ? Et vous allez voir pour cela que je me suis servi des enseignements de la médecine traditionnelle chinoise, en particulier ce que l'on appelle l'avant-ciel. Voilà. Donc écoutez, ça ne dure pas très très longtemps, ça dure une quinzaine de minutes. minute. Mais, en fin de compte, sur quoi on joue dans le monde entier ? Sur la peur de la mort, tout simplement. Et donc, je vais écrire, la prochaine ou cette heure, quelque chose qui va vous faire poser quelques questions, qui va vous faire réfléchir sur ce qu'est la mort, ce qu'est la vie, et comment dissoudre définitivement et complètement la peur de la mort. Là, je vais me lancer, je continue à parler là, parce que j'ai trop envie de vous dire ce que je veux dire. Vous savez que l'essence même de la médecine chinoise, et je le répète, beaucoup de stages, c'est la préexistence d'une énergie qu'on appelle en chinois le ciel antérieur, c'est la préexistence de quelque chose qui nous dépasse, et qui obligatoirement nous dépasse parce qu'on ne serait pas sur cette terre. Il y a dans le ciel antérieur, effectivement, le positionnement des étoiles qui balance une certaine énergie au moment de la rupture du cours dominical ou de la conception, mais il y a une autre partie. Les chinois appellent ça le Ling et l'Ing, et cette partie-là, qu'on le veuille ou non, c'est cette notion d'âme. Comme on ne peut pas parler de l'âme, il y a un monsieur qui s'appelle François Scheng de l'Académie Franche XIII, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle « De plus loin l'âme ». L'âme, tu ne peux la comprendre que par la poésie, tu ne peux la comprendre que par abstraction, tu peux la comprendre quand tu mets ton égo de côté. Et à ce moment-là, c'est tout. Alors, comme je vous ai dit hier matin et tout, je vous ai dit que tout était dualité dans le corps. À partir du moment où il y a un concept, quel qu'il soit présent dans l'organisme, il est obligatoirement soumis à la loi de la dualité yin-yang. Eh bien, quand l'âme va pénétrer dans l'organisme, dans le corps humain, eh bien, elle va devenir duelle, cette âme. Il va y avoir une partie yang et une partie yin. La partie yin, elle est logée dans le poumon. On l'appelle le pot, franchement. Et c'est cette âme-là qui est responsable de toutes vos activités en arrière-plan dans votre corps. Tout ce qui se produit en... Qu'est-ce qui fait que votre cœur bat tout le temps ? Ah, ben, les scientifiques vont te dire « Ah, t'as une impulsion électrique qui est au niveau du tissu nodal et qui te balance cette impulsion. » Oui, mais attends, attends, ça. Je suis d'accord. Mais encore en arrière, qu'est-ce qui donne l'ordre à cette impulsion ? Et qui, au contraire, à un certain moment, fait que cette impulsion ne va plus se faire. Et donc, la mort apparaît instantanée quand ton cœur bat plus. Eh bien, c'est le pot, l'âme corporelle, qui est responsable de cela. Qui est responsable de toutes les batailles qui se font dans ton corps interne et de tout ce qui se produit des métabolites, des catabolites, etc. Ça, c'est le côté yin, le côté terre. Et n'oubliez pas, ce que j'aime à dire, c'est que quand ton corps est très déséquilibré, est très désorganisé, quand le pot se trouve au niveau du poumon, quand le pot prend le dessus, par rapport aux autres entités présentes dans l'organisme, le pot ne veut qu'une seule chose, c'est de se faire retourner à la terre, aux côtés yin. Qu'est-ce que c'est le pot ? Le pot Péou. Ça veut dire quoi ? On peut le traduire par âme corporelle. Parce que l'autre, on va l'appeler l'âme spirituelle, l'âme céleste. Quand le pot prend le dessus, par exemple, à force de très grandes inquiétudes, on est en plein dedans. Par exemple, par des tristesses qui durent trop longtemps, des deuils qui n'ont pas été faits, de plein de choses, etc. Quand le yin du poumon diminue, le yang augmente, le pot, on peut le considérer à ce moment-là comme une entité qui fait partie de quelque chose d'aérien, de yang, même si je te dis que le pot est yin, c'est pour ça que j'ai changé de référent, d'un seul coup, ne commencez pas à vous exciter. Le pot a tendance à s'échapper. Quand il prend trop d'ampleur, c'est là où les gens se suicident, tout simplement. Et c'est là où les cancers flambent. Et à l'heure actuelle, ce qui va se produire, c'est que de plus en plus de gens vont décompenser et vont avoir des cancers généralisés, alors qu'ils auraient pu encore vivre 20 ans, 30 ans. Ce que je vous dis, c'est la réalité. Ce que je vous dis, c'est que quand j'avais dans mon cabinet des gens qui venaient me voir avec un cancer du foie, qui me disaient, voilà, très ouvertement, on m'a donné 5-6 mois à vivre. Et je leur disais, vous allez faire ça, ça et ça. Et bien 5-6 ans, 7 ans après, ils étaient tout le temps en vie. Parce que le mental prend le dessus par rapport à l'autodestruction physique. Par contre, si la personne tombe en dépression, si la personne a un gros choc émotionnel, le pot prend le dessus et leur cancer flambe d'un seul coup du jour au lendemain. Ça, il faut vraiment être conscient. C'est pour ça, toutes ces techniques que vous mettez au quotidien sont fondamentales. Et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle l'âme côté yang, côté spirituel. Et c'est cette âme qu'on dit tout connaître, tout savoir. Elle a tout vécu. Elle est passée par toutes les épreuves. Et si elle est incorporée, si elle s'incorporait sur cette terre, c'est pour nettoyer quelque chose, ou pour changer, pour arrêter de, entre guillemets, s'incorporer. J'aime même pas le terme incorporer, parce que nous, on pense à ce moment-là qu'à notre terre. il y a tellement d'autres choses qui peuvent se produire. Elle est là. Et cette âme, comment dire, spirituelle, d'ailleurs, il y a un proverbe de la Kabbalah qui dit, à un moment, à la naissance, chut, tu ne diras rien de tout ce que tu connais à l'âme. C'est-à-dire, l'âme sait tout, connaît tout. Et d'ailleurs, entre parenthèses, puisque tout se rejoint, là, vous avez le 26e maille, c'est un point, un grand point de réanimation du chêne, mais aussi du houn, qui permet au houn de revenir dans le corps. Quand tu es tombé, un uppercut, ton plaid, le chêne et le houn s'achèvent du corps, tu as la perte de connaissance complète, et tu fais très 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 fort ce point, tu peux réanimer la personne. Le houn, le problème, c'est que ce n'est pas un saint, c'est qu'il est duel, ce nul, lui-même. Il a le collet noir de la force, et le côté blanc de la force. Le côté blanc de la force, c'est toutes les intuitions que va donner ton âme tout au cours de ta vie pour t'aider, au travers de ton égo, à nettoyer le noir de ton âme. Vous comprenez un peu ce que j'essaie de faire passer comme message ? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, la peur constante est en train de booster le foie. Le yin, les reins n'arrivent plus à nourrir le bois du foie, le bois s'enflamme. Le houn a tendance à être en hyperactivité. Sauf que le problème, c'est que quand le houn est en hyperactivité, c'est le côté noir de la force qui est par là. Et j'ai écrit une lettre à un moment, dans je ne sais plus à quel journal, où chacun d'entre nous pouvait devenir torturer les gens et pouvait devenir gestapo. S'il n'a pas la connaissance, s'il a la connaissance, il n'y a pas de problème. Et s'il n'a pas la connaissance, eh bien on le voit, il va dénoncer, il va torturer. Regardez ce qui s'est passé pendant la guerre de 39-40. Des gens normaux comme vous, ont été capables au travers de la peur qu'ils faisaient. Mais ce qui s'exprime dans la noirceur de l'être humain, c'est le côté noir de l'âme. Et si l'âme s'est incorporée, c'est pour nettoyer ce côté noir. Alors, à partir de là, quand on a vraiment cette vision, d'abord, on met notre égo de côté. On se dit, écoute, j'ai compris le sens de ma vie. Le sens de ma vie, c'est que je suis une maison, donc j'ai le devoir d'entretenir cette maison pour que mon âme ait envie d'y rester. Déjà la première chose. Parce que si tu n'entretiens pas ta maison, ton âme, elle va se carapater, elle va essayer de voir ailleurs. Et donc, résultat des courses, tu vas mourir précocement ou tu vas vieillir précocement. Mais, autre chose, au travers du sens de ta vie, au travers du sens de ta vie, eh bien, peut-être qu'au travers de toutes tes pratiques, que sont la méditation, que sont la relaxation, que sont les qigong, toutes ces pratiques-là de pleine conscience que tu fais au travers de ta respiration, etc. Peut-être que ces pratiques, elles n'ont qu'une utilité, c'est d'arrêter la mémoire centrale de ton ordinateur et c'est de te mettre à l'écoute de ton âme. Et c'est le grand but, en réalité, c'est que tu te départis de ton égo et tu vas avoir, comme cela, les intuitions de vie. Entre parenthèses, cette âme, elle s'exprime à fond les vallons, au niveau intuitif et au fait de résoudre tes problèmes en deuxième partie de nuit. C'est l'heure du foie et c'est là où l'âme s'exprime. En deuxième partie de nuit, même si ce n'est pas un grand insomnie, tu te réveilles un peu et tu as une intelligence incroyable et ce n'est pas ton égo. C'est ton âme qui te donne la solution du problème. Et si tu étais complètement bien endormi, merde, mais je ne sais plus, je savais comment gérer ce truc mais je l'ai oublié parce que c'est ton égo qui reprend le dessus. Donc, toutes les techniques qu'on nous apprend en médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle les dons par exemple, magnétiques et tout. Tout ça, ça appartient à l'âme la plus profonde. Ce sont des outils que tu as donné ton âme pour pouvoir nourrir ton âme, pour pouvoir d'un seul coup nettoyer ton âme. Alors, allons un tout petit peu plus loin encore. quel est le véritable sens de ta vie sur cette terre ? Qu'est-ce qui fait que tu puisses comprendre que quelqu'un, comme j'ai vu en Chine, ce qui m'avait permis de comprendre cela, qu'une personne, la première fois que je suis allé en Chine, c'était en 81, 82, il n'y avait pas un building, il n'y avait que des vélos, que des trucs, et puis les maisons étaient toutes basses, et je voyais, j'avais vu, je m'étais arrêté longtemps et je le regardais, je le regardais, il était tout seul, il était facilement centenaire, c'était une image d'épinal, parce qu'il avait en plus le vrai, ça m'a servi après dans les descriptions du livre que j'ai écrit dans le grand jeu de la vie, et je voyais cette personne et puis elle était attablée comme ça, elle avait une pile de bouquins d'un côté, une pile de bouquins de l'autre, et puis elle faisait de la calligraphie, au fond, je le revois, il y avait un vélo qui était posé, et puis dans un côté de la pièce, il y avait juste de quoi faire sa petite cuisine, etc. Et il vivait comme ça, il était centenaire. Et le fait que je le vois travailler m'a donné un déclic dans la compréhension du sens de la vie. Dans toutes les méthodes de prévention que je vous donne, en réalité, les gens, la plupart du temps, vont le pratiquer par peur de la maladie, par peur de la mort, et ça ne marchera pas ces méthodes de prévention. En réalité, c'est ce que j'appelle l'égoïsme salvateur. C'est-à-dire que quand tu vas mettre ces éléments en pratique, c'est pour donner une grande force à ton corps. Et comme tout est dualité, l'égoïsme est l'envers de l'altruisme. Mais je préfère appeler l'égoïsme salvateur. Si tu es égoïste, si tu t'occupes de toi, c'est pouvoir avoir la possibilité d'aider les gens en tant que thérapeute, c'est fondamental. Tu aimes les gens et tu vas leur donner, tu vas te servir de ton énergie interne parce que tu en as, parce que tu l'as rechargé, cette énergie interne, pour transformer les gens et pour les guérir. Mais si l'acte ultime d'altruisme n'était pas pour l'externe, mais pour l'interne, c'est-à-dire que tout acte de vie que tu as, si tu ne le fais pas pour l'externe, mais pour ton interne, pas pour ton égo, parpouche repédition, on n'en a rien à foutre, pour nourrir ton âme, pour blanchir d'une certaine façon ton âme, eh bien, là, tu as réussi ta vie. Parce qu'en fin de compte, l'âme qui va, eh bien, elle a été nettoyée. Et du coup, on n'aura plus besoin de revenir et de revenir et ainsi de suite, etc., etc. Méditez là-dessus. Méditez sur le fait que vous pouvez travailler jusqu'à la dernière heure de votre vie. Posez-vous la question, est-ce que je suis prêt à mourir là, ici et maintenant ? Tout le temps, il faut se poser toutes ces questions-là parce qu'il ne faut pas jouer à l'autruche. Et j'ai toujours énervé mes enfants, parce que je dis, j'attends la mort comme un enfant attendrait des cadeaux sous l'arbre de Noël. Mais je ne demande qu'une seule chose, c'est d'être en pleine conscience au moment du passage. La douleur, ce n'est pas un problème, non, la pleine conscience au moment du passage. Et du coup, tu comprends le sens de la vie, tu comprends que la mort n'est rien d'autre qu'un passage, que quand tu meurs, tu dois mourir en bonne santé, c'est l'extinction d'une huile, c'est ton huile ancestrale, ce qu'on appelle, qui ne peut pas se régénérer, celle-là, c'est ce que tu as reçu. Normalement, on a reçu une quantité d'huile pour vivre 100, 120 ans en tant qu'être humain. Il y a une extinction qui se fait comme ça, mais tu auras réussi ta vie parce que tu auras nourri ton âme. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en guise de conclusion de ce stage. En fin de compte, je me suis régalé à le faire parce que j'ai planté plein, plein de graines là qui vont vous donner envie de vous occuper de vous, de vous occuper de vos autres. La rhumatologie, maintenant, si vous ne savez pas que c'est le vent, le froid, l'humidité, c'est que j'avais fait mon boulot. Et si vous n'avez pas compris que la plupart des perversités viennent de l'externe à cause de faiblesse interne, et qu'à partir du moment où vous êtes fort de l'intérieur, vous ne pouvez pas traiter de cause externe, et bien, voilà quoi. On se reverra à un autre stage, peut-être. N'hésitez pas, ceux qui ont acheté le coffret de me demander le coffret numéro 2 des pathologies qui n'ont pas des émotions, si vous avez une adresse de praticien à me demander, vous pouvez le demander sur mon adresse mail. Et si vous n'êtes pas inscrit encore à ma newsletter, vous vous inscrivez à partir de mon site, www.jampelissier.com et vous recevrez régulièrement les newsletters que je fais une à deux fois par mois. Merci pour votre... Applaudissements Vous avez pu voir que dans cette vidéo, j'ai mis toute une série de couchers de soleil que j'ai pris tout au long de mes voyages et qui symbolisent d'une certaine façon le passage vers quelque chose d'autre. J'aime à dire d'ailleurs que la mort n'est pas du tout une maladie, on devrait mourir en bonne santé et c'est en fin de compte tout l'enseignement que j'essaye de mettre en œuvre au travers de toutes les méthodes yang sheng fa, les méthodes de prévention que je vous apprends au fur et à mesure de tous mes cours. Si vous voulez en savoir plus, il suffit d'aller sur mon site www.jeanpellissier.com ou alors vous pouvez me contacter directement sur mon adresse mail www.jeanpellissier.j www.jeanpellissier.com A très bientôt pour une autre vidéo. www.jeanpellissier.com